Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé d'essayer de vous convaincre de ressortir vos vieilles baskets pour aller arpenter les rues de Paris d'ailleurs. Vous avez compris, je vais vous parler des manifestations qui vont avoir lieu contre les ordonnances antisociales voulues par notre cynisme président. Alors, M. Macron a donc décidé qu'il n'était pas nécessaire de soumettre au débat démocratique des lois qui vont à l'encontre de 150 ans de lutte sociale. Je ne vais pas vous faire une explication détaillée et théorique de ces ordonnances parce que je ne saurais pas le faire. Et puis surtout parce que la CGT, Attaque, la France insoumise ont fait mieux que moi. J'ai quand même décidé de reprendre quelques éléments qui me semblent très emblématiques de ce texte. Même si ça a été dur de faire un choix parmi tant d'inventivités en matière de casse sociale. D'abord par exemple, il y a le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement illégal. Alors, les anciens gouvernements de droite nous avaient déjà habitués à la peine plancher. Ce qui faisait que si vous voulez une pomme, vous pouvez faire trois mois de prison ferme. Maintenant pour les grands patrons, ils ont inventé la pleine plafond. Ça veut dire que s'ils ne respectent pas la loi, ils savent déjà combien ils auront à payer. Puis surtout, ils savent très bien que le peu de code du travail qui restera après le mandat actuel ne les concernera en aucun cas. Ensuite, on a l'extension du CDI de chantier à d'autres domaines qu'au bâtiment. Alors celui-là est pas mal parce qu'il permet de mettre dehors un salarié sans date de fin de contrat. Donc sans primes de précarité, sans notion de licenciement économique et bien entendu, aucun propriétaire ne va jamais vous signer un bail avec ce type de CDI. Donc il est pas mal parce qu'il allie à la fois les mauvais côtés du CDD et du CDI. Ensuite, vous en avez entendu parler, les accords d'entreprise vont prendre le pas sur les accords de branche. Jusqu'à présent, les accords de branche étaient le filet minimum auquel on était sûr d'avoir droit. Et puis si on pouvait négocier mieux avec son patron, c'était du bonus. Mais en France, les salariés sont bien trop gâtés. Il n'y a pas de raison quand même que le régime sec ne soit que pour les retraités et que pour les étudiants. J'ai un avis, disons, assez tranché sur la question. Alors pourquoi pas, on peut donner la parole à nos opposants politiques, disons M. Tréhard, éditorialiste au Figaro, ou M. Gattaz, le président du MEDEF. C'est une réforme de droite, on va pas se raconter d'histoire. Oui, les choses bougent. Les Français ont élu un nouveau président de la République, Emmanuel Macron, 39 ans, très international, plutôt pro-business, on va dire. Qui parle l'anglais ? Qui parle l'anglais, donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Il a un programme économique qui va dans le bon sens. Par quelques bouts qu'on le prenne, ces modifications, elles répondent en fait à la même philosophie. Vive la modernité. Le marxisme, c'est terminé. Maintenant, patron, ouvrier, main dans la main, dans un même but, l'essor commun des entreprises. Mais d'où est-ce que tu parles, camarade patron ? Est-ce que tes intérêts sont parfaitement suproposables à ceux de ton salarié ? On peut demander son avis par exemple à l'économiste Frédéric Lurteau. L'égalité fondamentale du rapport salarial, c'est ce que je te disais tout à l'heure, est une inégalité à caractère politique qui vient du fait que c'est un rapport de domination. Et là, il faut revenir à des choses tout à fait basiques, qu'un barbu célèbre avait analysé il y a déjà un moment, mais qu'il ne faut certainement pas oublier ni perdre de vue. Si tu prends un salarié à peu près au hasard, et que tu lui lâches le rapport, le salariat est un rapport social de chantage, probablement sa première réaction sera d'être outré, par une exagération pareille. Mais non, moi je suis bien dans mon travail, je m'accomplis, etc. A ceci près que lorsque la situation se tend, c'est la base fondamentale du rapport salarial qui revient. Et on te montre la porte. Cette modernité-là, qui dit que patron et ouvrier devraient pouvoir négocier tranquillement, sans entrave de l'État ou des syndicats, c'est celle du XIXe siècle. Mais désolé, il existe un rapport de subordination entre le patron et son salarié, et il existe des intérêts divergents entre eux. Et ça, je vais vous dire un truc flippant, ça s'appelle la lutte des classes. C'est pour ça qu'il existe un code du travail. Ce n'est pas parce que tous les patrons sont des enfoirés, de la même façon qu'on n'est pas tous des chauffards, et pourtant on respecte tous le code de la route. Alors il est sérieusement temps d'agir, si on n'a pas envie de monter dans la machine à remonter le temps du gouvernement. Alors on fait quoi ? Dans une démocratie, il y a le vote, bien entendu. Mais malgré une campagne médiatique tout à fait impartiale, Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, a perdu les élections. Alors il nous reste les manifestations. Parce qu'il ne faut pas s'y mettre prendre. Le système capitaliste continuera, si on ne se bat pas, et il continuera jusqu'à l'autodestruction en nous emportant au passage. Posture fondamentalement schizophrénique du capitalisme néolibéral, c'est-à-dire que pour pousser toujours plus loin son avantage, comme les nouvelles structures du néolibéralisme le lui autorisent, le capital est une puissance qui va et qui avancera jusqu'à ce qu'elle rencontre une puissance de même intensité et de sens contraire. Mais si collectivement on décide dans la rue d'inverser la vapeur, on peut de ne pas laisser les choses aller contre l'intérêt du plus grand nombre, on peut de montrer notre force, on peut. Si on est des millions, on peut. Si on est unis contre le coup d'état social, on peut. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que ça a déjà été fait avant nous, en 36, en 68, en 95. Ce que le pouvoir veut, c'est qu'on parte perdant. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'ils sont grands, c'est parce qu'on est un jeune. Alors j'appelle les fainéants, les islamotrotskis, les salariés, les ouvriers, les chômeurs, les extrêmes, les fâchés, les cyniques, les sans-dents et les sans-culottes, les petits patrons, les intermittents, les rêveurs, les poètes, les racailles, les cutéreux, les travailleurs pauvres, les enseignants, les rebelles, les empêcheurs tournés en rond, les insoumis, les bobos, les prolos, la France qui se lève tôt, celle qui se couche tard, les emmerdeurs, les gueux d'art, ceux qui ne sont rien, ceux qui n'ont rien, les mauvais caractères, les patriotes internationalistes, les abrutis, les mauvaises graines, les gueules cassées, les communistes révolutionnaires, les marxistes, les déglingos, les exclus, les boussus, les militants, les vannupiés, les névrosés aux passions tristes du Lot-et-Garonne et d'ailleurs, à venir user leur basket pour une opération coup de poing pour montrer qu'on est vraiment toujours, toujours résolu à faire tomber ce vieux monde. Salut les camarades ! Opération coup de poing Opération coup de poing Opération coup de poing Opération coup de poing Opération coup de poing